Déclaration de député. Député de Tobico Lakeshore. Merci, M. le Président. Bonjour. Les travailleurs de Tobico Lakeshore ont toujours beaucoup d'espoir. Maintenant, nous avons la belle température qui commence. En mars, c'était le mois de l'appréciation des pharmacies. J'ai rencontré plusieurs pharmaciens de ma collectivité afin d'exprimer mon appréciation de leur travail. J'ai aussi rencontré l'école Northman, où il y a des enfants, des jeunes élèves qui veulent améliorer et préserver des espèces en danger. Nous avons aussi eu des présentations, des rencontres avec des jeunes francophones. J'ai rencontré le personnel et les étudiants d'une école publique catholique. J'étais heureuse d'accueillir une nouvelle communauté à Tobico. J'ai aussi rencontré un centre pour les femmes avec la ministre de la Condition féminine. Cet endroit veut protéger les femmes vulnérables de notre collectivité. Le 13 avril, je suis allée à l'ouverture d'un nouveau congélateur gigantesque pour accueillir et aider les gens qui manquent de nourriture. Je remercie les gens de ma collectivité qui font un excellent travail pour s'entraider. Merci. Déclaration de député, députée d'Ottawa-Centre. Merci. Normalement, je ne discute pas de la politique fédérale ici parce qu'il y a assez à faire en Ontario, mais je prends la parole aujourd'hui pour souligner mon inquiétude sur Pierre Poilièvre, le chef de l'opposition. Il utilise maintenant la politique à la sauce Trump. Ruth Arthur du Toronto Star avec Poilièvre essaie de remplacer les arbitres. Il y a toujours une tension entre les élus et les médias. Nous interagissons alors qu'on a des emplois très différents. Nous devons utiliser aussi les médias en tant qu'élus pour faire entendre les causes de nos cométants. Parfois, nous n'aimons pas la façon dont nos mots sont rapportés, et les médias n'aiment peut-être pas que l'on ne réponde pas exactement à la question, mais cette relation est essentielle pour la démocratie. Mais lorsque vous utilisez la désinformation pour remettre en question l'intégrité de quelqu'un, voilà où vous dépassez la limite de façon importante. Monsieur le Président, je demande à M. Poilièvre et à tous les députés de cette Chambre, à tous les élus partout, de faire mieux, de se respecter alors qu'on fait le travail nécessaire pour les Canadiens, et de ne jamais dépasser les limites. Intervention du Président à l'Ordre. Merci, Déclaration de député et députés de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître et célébrer un musicien et écrivain, interprète de la région Logan, un jeune autochtone. Et en 2018, cet artiste Moak a été choisi parmi 10 000 candidats pour le programme musical de Launch. Il s'est ensuite rendu à Nashville, Los Angeles. sa chanson est devenue la numéro un au Canada sur iTunes. Il a aussi fait partie d'une série documentaire et il utilise son talent pour faire connaître les enjeux autochtones au Canada. De 2018 à aujourd'hui, Stats est maintenant ici. Il prend la décision de se réétablir à Six Nations. Il a été reconnu. Il a reçu un prix de la banque TD pour les auteurs-compositeurs. Il a aussi établi un studio d'enregistrement à Six Nations. Il dit, et je cite, « Ma nation et ma communauté sont dans chaque corde que je joue, dans chaque note que je chante. Elle m'a sauvée. » Et avec ces mots, Logan, nous célébrons tes accomplissements et nous te remercions. Merci. À l'ordre, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas interrompre les travaux de la Chambre. Inaudible. We are not happy. We are suffering. We are thirsty. We are missing. We are murdered. How long will each one of you guys turn your back? How long? How long will it take? I'm not happy. We are suffering. We are thirsty. Is it going to be a poison? You're all complacent in the genocide of Indigenous people. All of you. is it going to be a poison? I'm not happy. 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 Tiago Hall. LecceScript, Volkswagen, qui ouvrira sa première usine de fabrication de batterie à l'étranger. Cette industrie contribue à 16 milliards de dollars à notre PIB, fait de nous l'un des plus grands exportateurs dans cette industrie. Nous créons plusieurs différentes pièces. C'est la raison pour laquelle, avec un avenir brillant dans ce secteur, grâce au leadership du premier ministre Storch, je suis heureux de parler du patrimoine automobile dans notre province. Un homme de ma circonscription veut déclarer le mois de juillet comme le mois de l'automobile en Ontario. Peu importe que l'on se tourne vers le passé de l'industrie automobile en Ontario ou l'avenir, avec l'annonce de GM qui a annoncé qu'ils bâtiront la prochaine flotte de véhicules automobiles à Sainte-Catherine, il faut célébrer ce patrimoine ici en Ontario. Déclaration de député. Député d'Hamilton Centre. Merci, M. le Président. Ça fait environ quatre semaines que j'ai eu l'honneur d'être élue pour Hamilton Centre, mais on ne prend rien pour acquis. On établit mon bureau. Nous avons eu notre première visite dans mon bureau la semaine dernière. Nous avons aussi travaillé de façon acharnée pour nos mécométants. J'ai appris sur le travail à faire. J'ai aussi eu la possibilité, il y a quelques semaines, d'aller à une levée de fonds, sachant qu'il ne reste que cinq jours à la période religieuse du Ramadan. Nous appuyons les musulmans et protégeons les femmes qui font face à la violence. Nous étions là pour qu'elles nous parlent de leur inquiétude concernant le financement. Nous prenons le temps de rencontrer mes concitoyens et je suis très enthousiaste d'annoncer qu'en mai, nous serons bien établis. Merci. Déclaration de député, merci. Déclaration de député. Député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître l'équipe d'Hockey Alter Vipers, qui sont dans la division élite. Ils ont gagné un championnat. Ça a été une série de deux de trois. Arthur a pris la victoire supplémentaire. Connor Smith a compté le but gagnant. Nous avons forcé la troisième partie. Arthur est sorti très fort. Nous avons gagné 5 à 0 pour fermer la série. Les buts ont été comptés par Simon Livingston, Parker Coffey et Eden Hobbs. Connor Smith, Owen McDougall et autres ont fourni les assistances. Et Donegan était là comme gardien. Il s'est assuré que les rondelles n'entrent pas dans le but. C'était une saison incroyable pour les Vipers. Ils ont gagné 50 parties, une partie perdue. Et c'est un record. J'aimerais les féliciter personnellement, toute l'équipe, pour leur victoire. Ils ont gagné les deux dernières années, comme l'entraîneur l'a dit. Ils se concentrent sur les petites choses pour les faire rapides, rapidement et avec attention. Félicitations. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ce matin, j'aimerais parler des réussites incroyables de l'hôpital mémoréal de la fondation de ma circonscription. Elle a été fondée dans les années 90. Des millions de dollars ont été reçus comme investissements pour pouvoir assurer l'éducation. Cela a pu garantir la réussite de l'hôpital, aujourd'hui, qui permet d'offrir la meilleure qualité de soins aux personnes de ma circonscription. Récemment, la fondation a eu une rencontre de printemps à Paris, où ils ont pu collecter des centaines de milliers de dollars. Ces fonds seront utilisés pour les services d'imagerie et leurs campagnes, afin de pouvoir acheter de nouvelles machines d'imagerie. 1,6 millions de dollars ont pu être collectés à ce jour, grâce à des dons réalisés à l'hôpital. Ils ont pu offrir des services d'imagerie dans les années 90, ce qui a pu changer la donne à l'époque. Au cours des cinq dernières années, l'hôpital a réalisé 9000 services d'imagerie au coup de l'année dernière. Ils ont dirigé une campagne visant à sécuriser plus d'investissements. Et j'encourage tous mes commettants de soutenir le travail de la fondation de l'hôpital. A tous les bénévoles et membres du personnel de cet hôpital, j'aimerais vous remercier pour votre travail acharné et pour votre dévouement. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga, Lecturer. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, l'entreprise a fait une annonce de millions de dollars pour transformer le complexe de Oakville, où j'ai pu travailler pendant des années. Ils transformeront leur production pour les automobiles. Ford, grâce à cet établissement, pourra entamer sa production de véhicules électriques à compter de 2025. Ce sont de nouveaux établissements offerts par ce complexe qui permettront d'offrir une usine de plusieurs pieds carrés allouée à la production de véhicules électriques ici même en Ontario. Cela permettra de garantir des emplois bien rémunérés dans notre province. Cela représente une excellente nouvelle pour la section locale de ma circonscription. Je suis impatient de pouvoir célébrer le 70e anniversaire la semaine prochaine, plutôt. Il y a quatre ans, les économistes s'attendaient à recevoir des investissements d'envergure en Ontario. Aujourd'hui, nous avons réalisé plutôt 7 milliards de dollars en investissement. Nous remercions le Premier ministre pour tous ses efforts visant à construire des véhicules électriques dans notre circonscription, avoir des emplois ici même en Ontario. Merci. Rappel à l'Ordre, député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Il y a eu le début de saison de sport aujourd'hui, comme vous le savez. Et j'aimerais vous demander le consentement unanime pour que je puisse porter mon dossard durant la période de la question. Le député de Peterborough-Cowarta demande que le député de Sudbury soit humilié en portant le dossard de son équipe. Cela est-il convenu ? Convenu. La période...